Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour continuer notre épopée sur Red Dead Online et les carrières de l'Ouest. Alors aujourd'hui programme très très chargé, vous allez le voir, puisqu'on va faire un petit point sur la situation comme d'habitude. Vous allez le voir, épisode exceptionnel bien évidemment comme tous les épisodes puisqu'on va changer de statut. On va passer enfin au statut de marchand distingué, comme vous le voyez je suis au niveau marchand établi. Il ne me reste pas grand chose pour passer au niveau suivant, c'est ce qu'on va faire tout de suite, je pense que ça va être la priorité vraiment de cet épisode. On va pouvoir débloquer tout un tas de babioles sur lesquelles on va revenir bien évidemment un peu plus tard. On va aussi regarder ce qui se passe du côté du Outlaw Pass puisque regardez comme d'hab, on ne calcule pas et ça avance tout seul, on est quasiment à 60. Pour moi je calcule 60 parce que vous allez voir qu'à la fin de l'épisode c'est sûr et certain on a dépassé le rang 60 donc ça, ça va être réglé. Je voudrais faire un petit point sur les objectifs, les trucs que je compte acheter, mais vous savez quoi on va faire ça un peu plus tard. Je pense que si vous êtes ici c'est pouvoir de l'action, alors pas trop quand même puisque j'ai envie de réussir ma livraison. Mais voilà, je pense qu'il va y en avoir un petit peu au moins dans l'épisode. Vous le voyez, je suis quasiment au max au niveau des pots, la production est en pause non pas parce que j'ai plus de matériaux, c'est simplement parce que je suis au max au niveau des marchandises, on est à 100 sur 100. On va passer pour une livraison à longue distance, vous le voyez, ils vont me donner 625$ pour cette livraison. Alors qu'ils me proposent simplement 500$ pour une courte distance, j'ai envie de vous dire qu'au final, est-ce que les minutes supplémentaires qu'on perd valent les 125$, je ne sais pas. Pour le coup, moi j'aime bien faire les choses au max, donc on va y aller pour une longue distance. Et si vous êtes observateur, vous notez qu'il est en train de me parler, mais on entend toujours le son de l'harmonica. C'est un putain de ventriloque ce monsieur Cripps. Ça marche. D'ailleurs, je parle, je parle, mais on n'a même pas checké où on allait. Alors, 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 où va-t-on, où va-t-on, on va à Blackwater. Non, on ne va pas à Blackwater, que c'est que je raconte. On va, oh putain de merde, on va après Flatneck Station. Alors là, je vous disais que ça va être tranquille, non, ça ne va pas être tranquille du tout, c'est quasiment sûr qu'à partir même de Blackwater, on va commencer à croiser des gens. Ça ne va pas aller, vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il a déplacé le camp, vous avez vu. Là, il est en train d'aller, il est en train de se déplacer un peu plus vers, j'allais dire, West Elizabeth. Ouais, si, West Elizabeth, on est toujours à New Austin, mais voilà. De plus en plus au nord-est, donc ça risque d'être un peu plus compliqué pour les livraisons. Alors, une fois les pas coutumes, on a accueilli par des coups de feu. Je vais voir si je peux me trouver une petite planque. Voilà, on va quand même se mettre dans l'axe, voilà. On va descendre comme on peut. Là, je pense qu'on a une bonne couverture. On va se mettre là, on va changer, on va prendre ça. On va se mettre là, hop. On sait quoi, on va se la jouer. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un problème avec la carabine ou pas. C'est qui tous ces gens ? Mais c'est à eux qu'il faut que je balance la truc. Je leur balance la sauce à ces bâtards. Wow, c'était pas magnifique les gars. Oh, je suis trop content, je l'ai en vidéo les gars. Oh putain, c'était magnifique ou pas sérieux les gars ? Oh, pifo maître. Vous avez survécu ? Ah putain, je suis content. Ah, je suis content, franchement, je suis fier de moi. Alors, on va aller fouiller comme d'habitude. Oh putain, je suis fier de moi les gars, vous savez même pas à quel point. J'aimerais trop utiliser mes dynamites que comme ça en vrai. Voilà, franchement, c'est très très bien passé comme livraison, je trouve. Qu'est-ce que vous nous offrez ? 3100. Oh putain, mais j'ai pris combien de niveaux là ? On n'est même pas passé au rang 15 les gars, on est passé du rang 14 au rang 16 direct. Comme ça, c'est réglé. Alors, on a débloqué. Apprenez à réduire les risques d'attaque de votre camp. Écoute, ouais, pourquoi pas. Là, on a accès maintenant à tout ça. On va simplement faire le point rapidement. Alors ça, je peux vous le dire d'office. Jamais de ma vie, vous me verrez avec cette tenue. Elle est dégueulasse. Des chaussures au chapeau. On a une émote que... Voilà, ça me parle. Voilà, tirer son chapeau, je pense que je vais me la payer. Clairement, une fois que j'aurai réglé les priorités, parce que c'est quand même 3 jetons. Bon, j'en ai 24, mais ça risque de partir très très vite. On a la paire de lunettes en laiton. Non, je préfère franchement la paire de lunettes que j'ai eue avec le Outlaw Pass. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez cette paire, ou la paire argentée, elle est un peu à l'agent Reno. On me faisait la remarque dans les commentaires que j'ai déjà. Et pour terminer, on a les Cloud Rubbers. Donc ces deux chevaux, ils ont l'air vraiment pas mal. Je les trouve pas mal, le blanc un peu grisé, je le kiffe, c'est bien mon délire. On verra ça peut-être dans une autre vidéo. Je vous le disais, une fois que j'aurai réglé le métier de marchand, on pourra se concentrer là-dessus. Donc là, on est bon. On va simplement regarder, voilà, on est passé au... Je vous ai dit, hein ? Je vous ai dit ou pas ? Le 60, comme ça, les doigts dans le nez. Alors, écoutez, ça tombe bien, parce que le camp a été démantelé. Donc ça me permettra de faire une petite expérience pour voir si on peut encore améliorer le confort des livraisons longue distance. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous avez vu, j'ai spawn à Temple 8, donc quasiment le plus à l'ouest de la map. Et on va essayer de faire réapparaître notre camp. Donc, définir le lieu du camp. Alors, pour le coup, je ne pense pas jouer après la vidéo, donc on s'en fiche un peu. Je vais faire apparaître le plus à gauche possible. Donc, New Austin, Gapos Ridge. Voilà. Maintenant qu'on est arrivé, comme prévu, on va effectuer une seconde livraison. Et logiquement, de cette position, je ne pense pas qu'on devrait dépasser... Je ne pense pas qu'on devrait dépasser Blackwater. À mon avis, c'est vraiment le max. Si on arrive à Blackwater, c'est vraiment un truc fou. Et donc, on sera encore plus safe, parce que, comme vous le savez, moi, j'utilise ma technique de spawn en début de session sur un endroit de la map et faire un voyage rapide. Donc, vous la connaissez, je ne vais pas la répéter douce fois. Et avant de lancer, justement, cette seconde livraison, on va juste faire un point. J'aimerais bien, voilà, je vais vous annoncer un peu mes objectifs, là, pour la suite, une fois que j'aurai fait un peu plus de bif, parce que là, c'est léger. Mais c'est vrai qu'il y a quelques bricoles que je voudrais me payer. Alors, on va commencer par le chien. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà pris un chien. D'ailleurs, vous me direz quel chien vous avez, si vous vous satisfait ou pas. De toute façon, pour le peu d'utilité qu'ils ont, j'ai envie de vous dire. Alors, celui-là, le Foxhound américain, à part le fait que Foxhound, c'est l'unité... C'est l'unité... Je crois que c'est l'unité de Snake, hein. Les Foxhounds... Ou bien... Non, c'est l'unité de Liquid Snake. Bref, on s'en fiche. À part ça, je ne le trouve pas super mignon, donc... Non. On a le Retriever, ouais, pourquoi pas. Mais moi, celui que j'aimais, c'est le Labrador, mais le Labrador en noir. Donc, j'ai envie de me prendre le Labrador en noir, voilà. Qu'il soit là, au moins que ça fasse un petit peu d'ambiance, parce qu'il est un peu vide, mon camp. Donc, ça va être un de mes objectifs. Par contre, 400$, c'est vraiment pas ma priorité. J'aimerais bien, aussi, changer de tenue à Crips. Alors là, vous avez vu, je vais changer de tenue. J'ai mis une tenue un peu de Bandido. Mais c'est pas forcément... C'est pas forcément le thème. Voilà ce que je veux dire. À la limite, la tenue de marchand, elle coûte 150$, mais je la trouve pas mal. Je la trouve pas mal. Sinon, il y avait laquelle ? Au plan, c'était... Celle-ci. Celle-ci, j'aime bien. Voilà, c'est pas assorti, mais ça va avec le mec. Voilà, c'est un mec peut-être d'une autre époque. Donc, voilà, j'hésiterai entre cette tenue-là et la tenue du marchand-là. Je vais vous la remontrer. Faudrait que je vois. J'hésite, on verra à ce moment-là. Peut-être que je vous demanderai votre avis. Et sinon, je voudrais prendre une tente, les gars. La vérité est la tente. C'est putain de cher. Mais j'hésite vraiment. J'hésite même pas pour une question de tarot. Parce que voilà, on est à 50$ près. Mais celle-là, voilà, c'est la max. Elle augmente les noyaux au max. Quoique, je m'en fiche un peu. J'ai toujours fait ça. Ça ne m'a pas désavantagé. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Par contre, celle-là, elle est bien. Mais ça fait le souk. Ça fait souk. Vraiment, on dirait, voilà, on dirait, comment on appelle ça ? Dans les camps, dans le désert. Putain, je n'ai plus le nom. Je l'avais toute ma vie dans ma tête. En tout cas, vous avez compris le délire. Celui-là, je le trouve un peu plus épuré. Voilà le délire, je trouve. Voilà, je me sentirai plus à l'aise dans un endroit comme ça. Que là où tu ne sais même pas où poser ton cul, les gars. Il y a un milliard de babioles partout. Donc, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, dès que j'aurai les moyens, je vais me payer une de ces deux tentes. C'est sûr et certain. Donc, voilà, c'était simplement la petite aparté sur la liste des cadeaux de Noël. Vous savez quoi m'offrir si vous voulez me faire un cadeau ? Et donc, maintenant que ça s'est fait, on va effectuer notre second... J'allais dire, véritablement, non. On va effectuer notre second livraison. Ah oui, merde, en fin de compte. Mais oui, je n'ai pas plus de stock. Ah, merde. Je n'ai pas plus de stock, en fait, les mecs. Oui, j'avais 100 et j'ai livré 100. C'est pour ça que j'ai autant de trucs. Donc, voilà. Comme dit, on apprend sur le tas. Vraiment, c'était dans la foulée. Je n'ai pas fait gaffe. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, ça tombe bien. On a une petite mission de ravitaillement. De toute façon, Crips, tu le sais. Il ne faut pas me dire A ou B. Alors, on va se mettre un petit point vers ici. On va voir si on peut le rattraper. Voilà, on a même coupé. On est arrivé avant eux. Alors, je vais juste enlever le marqueur parce qu'il va me gêner. Boum. Boum. On appelle ça un perfect, mon pote. Allez, descends de là, j'ai dit. Qu'est-ce que tu me racontes ? Et voilà. Comme ça. Ça, c'est réglé. Ça fait toujours plaisir à voir. Allez. Balance la récompense. 625, on s'y attendait. 500 XP. Ok. Donc, 15 unités de matériaux. Regardez, le drapeau blanc, il est monté tout seul. On avait déjà de l'électricité dans l'époque. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Parce que le gros souci... Alors, il est où le stand ? Le gros souci qui se pose, C'est que je voulais vraiment vous montrer la différence, justement, entre l'endroit où ton camp est installé et la distance. Et étant donné que je sais que New Austin, plutôt, on est assez tranquille, je voulais vous montrer ça en image. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Parce que je suis un putain d'acharné et que je ne lâche pas l'affaire. On va se retrouver après une session de farm intensive. Je vais vous passer les détails, ce ne sera pas intéressant. Je vais farmer. On se retrouve dans 3 jours in-game. J'aurai la barre au max. On va se faire cette putain de livraison. Comme prévu, on pourra comparer les distances et justement la sécurité, le confort de livraison. Donc, je vous dis simplement à tout de suite après cette petite ellipse. J'aurai la barre au max. Bordel, ça fait plus de 3 jours que je ne suis pas rentré. Mais je suis tellement un dalleux les mecs que j'ai ramené plus de pots que j'en ai jamais ramené jusqu'à présent. Vous allez voir ça. Alors, j'ai trouvé une petite technique en passant. Je ne voulais pas allonger cette vidéo plus que nécessaire, déjà que je pense qu'elle va être assez longue. Donc, j'en ai fait une petite vidéo à part que je vous sortirai sûrement le lendemain ou dans la journée de celle-ci. Donc, restez à l'affût les marchands qui veulent des petites aides par rapport à la chasse et surtout aux chariots de chasse. Alors, en gros, on ne perd pas de temps. Je vais vous montrer combien de pots j'ai ramené. Alors là, on a... Vous avez vu tout ce que j'ai ? Vous avez vu le bordel que j'ai ? Je ne sais même pas ce qui correspond à quoi en fait. Alors, on va tout vendre. Là, vous voyez que j'ai déjà un gros animal en parfait état. Et logiquement, je suis censé avoir un autre animal sur le dos de mon cheval. Ah, vous avez vu, il m'a fait bugger. J'avais un animal sur le cheval et un animal sur le cheval que j'avais volé. Donc, écoutez, on s'en fout. J'ai tellement de trucs. Regardez bien, les mecs. Je vais vider ce que j'ai là et je serai max. Alors, on vend ça. On vend ça. Ça, je garde. Ça, je vends. J'ai carrément trop pour ce qu'il demande. Vous savez, on va faire comme ça. J'aime bien quand tu as plus de sensations. T'as l'impression qu'il y a plus de trucs que quand tu laisses appuyer sur Triangle. Tu vas le délire. Donc, on en voit, on en voit, on en voit. Regardez. Déjà, là, je suis plein. Par contre, je vais vous montrer un petit truc avant de se lancer. Là, normalement, il est censé me bloquer. Non ? Écoutez, il ne m'a pas bloqué. En tout cas, là, on ne peut pas faire plus. Je pense qu'on est full de chez full. Ce qui va être sympa à voir, c'est quoi ? C'est qu'on va faire un délire. Hop. Je vais faire fuir mon cheval. Là, logiquement, j'étais censé avoir deux carcasses sur moi. Une sur mon cheval sur Thunder. Une sur le cheval que j'avais volé. Et regardez-moi, comme je suis fier de moi. Je me suis cassé la tête. Deux cadavres de Cougar en parfait état. Deux cadavres d'Antilope en parfait état. Et un cadavre de mouffle en parfait état. Ce qui veut dire que là, avec ces cinq animaux, j'ai de quoi remplir une barre complète. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les renvoyer. Hop. Normalement, ils sont sauvegardés. Donc, ils restent. Donc, envoyer. Allez. A plus tard, chariot. Et moi, je vais faire une petite mission en attendant, justement, que ça charge. Bon. Alors, ce n'était pas prévu. Mais Crips m'a donné une mission de ravitaillement. Où je dois monter dans un train. C'est une mission que je n'ai jamais faite. Donc, tu sais quoi ? Ce sera l'occasion de voir ça ensemble. On y va sans perdre de temps. Et je pense que vous avez compris le délire. Il va falloir braquer un train parce que ça parlait de Cornwell, etc. J'ai hâte de voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? On va le faire comme à l'ancienne. On va grimper à l'arrière si on peut. Voilà, joli. Je prends le ravitaillement. Il est où le ravitaillement ? Il est là, le ravitaillement. C'est aussi simple que ça. Sérieux ? Je sais quoi, on va s'éclater. On va s'éclater, les gars. Mais pose-moi ce ravitaillement, déjà. Attendez, c'est un peu serré. Voilà. Voilà, il ne tombe pas. Nous, on est là pour s'éclater. Ça me rappelle la belle époque, ça. Vous ne savez pas qui je suis ? Hein ? Rappelez-vous bien de mon nom. Wow, wow, wow. C'est pas prévu qu'il s'arrête. Par contre, au cas où il y a des témoins, on va quand même se couvrir la tronche. Joli. Qu'est-ce qu'il a ? Il est vif, celui-là. Je ne laisse pas de témoins, je vous ai dit. On dirait un boss, le gars. Voilà, il n'y a pas de boss dans la re-tête. Qu'est-ce que vous me racontez ? Par contre, il faut quand même que je ramasse mon chapeau. Il est mon chapeau. Je n'abandonne pas mon chapeau. Voilà, joli. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous attends, là. Je vous prends tous un parrain. Alors. Ça a été magnifique, cette quête. C'est la première fois que je tombe dessus. Il a fallu que j'attende le niveau, je ne sais pas combien. Et ce n'est pas fini, les gars. Je pense qu'il va falloir que je taille, parce que sinon, ils vont arriver à l'infini. Ça ne me dérangerait pas, en fait. Je vais faire ma technique, je me cache dans les buissons, ou quoi ? Bon. Allez, via Tinder, on n'a pas le champ. On n'a pas le temps. C'est quoi ? C'est bien la mission la plus fun que j'ai faite. En plus, regardez, il n'y a pas ça dans les trains, normalement. C'est des bails du solo, ça. Je suis obligé de ramasser, les mecs. Franchement, vous ne m'en voudrez pas, on va perdre un peu de temps. Il y a quoi ? Des clopes, il y a quoi ? Balles pour fusil, toujours au max avec les balles. Légumes en conserve, on est au max, on est au max. Un petit coffre. Ah, je vous jure, ça me rappelle Red Dead. Ça me rappelle Arthur Morgan. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On prend le ravitaillement. Et honnêtement, comme la vidéo est déjà beaucoup, beaucoup trop longue, je ne vais même pas les fouiller. On va aller déposer le ravitaillement. Et on arrive sain et sauf. Ah non. Ils m'ont suivi jusque là. Putain, ils sont déterminés. Merci, Crips. Eh, il est chaud. Eh, je vous jure, j'ai surkiffé cette mission. De fou. Oh, un putain de braquage de train. Vous avez déjà fait un braquage de train, vous, dans Red Dead Online ? Ah, je suis au max. Je suis au max. T'inquiète, mon pote, merci à toi. 625, 500, on s'en fout, on sait. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'imprévus à mon goût dans cette vidéo. Mais je suis quand même content parce qu'on a fini sur de l'inattendu. Donc voilà, comme quoi, c'est ça que je kiffe dans ce jeu. Tu pars avec un programme, mais... Mais, voilà, ça part en cacahuète. Tiens, si vous avez vu, j'ai mal calculé mon coup. On s'est retrouvé dans des situations. Et voilà, on a eu l'occasion de faire de l'expérience. J'ai appris à maîtriser le chariot. J'ai fait cette putain de mission. En tout cas, je suis content. Écoutez, j'ai juste ce qu'il faut. Je pense qu'on va terminer cette vidéo là-dessus. On commencera la prochaine avec exactement ce que je voulais faire pour terminer celle-ci. Donc, la livraison à longue distance en partant de l'endroit le plus à l'ouest de la map pour voir si on monte au-dessus de Blackwater. Donc, ce sera l'occasion de comparer si le camp de base, en tout cas le camp de départ d'origine a son importance quant à la distance. On le sait, mais ça nous permettra de confirmer. Bref, je pense que c'était une bonne vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à mettre vos ressentis, répondre aux questions que je vous posais. Comme d'hab, voilà, j'essaierai de répondre avec vous aussi un maximum. En tout cas, j'espère vous retrouver très, très vite. J'ai vraiment hâte et je ne vous mens pas sur ce coup-là. Portez-vous très, très bien d'ici là, je l'espère, bien évidemment. Et je vous dis simplement, à plus les marchands ! Sous-titrage ST' 501